Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux. Par l'aube, et par les dix nuits, par le Père et l'impère, et par la nuit quand elle s'écoule, n'est-ce pas là un serment pour un doué d'intelligence ? N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les Had, avec Hiram, la cité à la colonne remarquable, dont jamais pareil ne fut construite parmi les villes ? Et avec les Tamoud qui taillaient le rocher dans la vallée, ainsi qu'avec Pharaon, l'homme aux épieux. Tous étaient des gens qui transgressaient dans leur pays, et y avaient commis beaucoup de désordres. Donc, ton Seigneur déversa sur eux un fouet du châtiment. Car ton Seigneur demeure aux aguets. Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Mais par contre, quand il l'éprouve, en lui restreignant sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a avilé ». Mais non, c'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers les orphelins, qui ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre. Qui dévorait l'héritage avec une avidité vorace, et aimait les richesses d'un amour sans borne. Prenez garde quand la terre sera complètement pulvérisée, et que ton Seigneur viendra ainsi que les anges, rang par rang. Et que ce jour-là, on amènera l'enfer. Ce jour-là, l'homme se rappellera, mais à quoi lui servira de se souvenir ? Il dira « Hélas ! Que n'ai-je fait du bien pour ma vie future ? » Ce jour-là donc, nul ne sera châtié comme lui, châti. Et nul ne sera garoté comme lui, garotte. « O toi, âme apaisée ! Retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs. » Et entre dans mon paradis.